Bienvenue dans ce nouveau cours d'immunologie où cette histoire est portée sur l'hypersensibilité de type 1 ça va mais c'est pas grave Donc on va commencer en introduction par définir c'est quoi une hypersensibilité Donc l'hypersensibilité ou les hypersensibilités c'est des réactions immunes exagérées qui vont être dérigées contre des antigènes de l'environnement C'est essentiel C'est des pathogènes, des allergènes, des pathogènes, des éléments allergènes moudoudés dans l'environnement Une fois qu'ils ont dans l'organisme, ils ont dit à certaines personnes Une hypersensibilité Donc le système immunitaire de Tahroum réagit d'une manière exagérée En fait il a le marqué tout, il y a une hypersensibilité, il y a une allergie Ou il y a un troisième terme, il y a une atopie Est-ce que quelqu'un parmi vous يعرف la différence entre elles des termes ? Wichno oua ta'arrif l'ishti laxite à quel waحدa firme ? Ana chufna l'hypersensibilité, wichno hiya l'allergie ? L'hypersensibilité humann qui m'a gulti, réaction exagérée talcour L'allergie rahi type man l'hypersensibilité Ou l'atopie hiya la prédisposition génétique bach l'insan y dir allergie y est d'usmog L'immuniculine généralement me dirou n'a ch'l'allergie Vous savez, l'allergie utrophilique comme il y a ? Vous savez qu'il y a type man les hypersensibilités En fait l'allergie, il y a quelque chose L'hypersensibilité qui m'a gulti C'est les symptômes ou les signes cliniques Ça provoque des symptômes, des signes cliniques Qui sont reproductibles objectivement Ça veut dire Le même allergène Ça va provoquer une hypersensibilité Il y a une dose tolérée par des sujets normaux Donc c'est la dose, c'est l'allergène Une autre personne met des lois à l'eau Ça ne provoque pas qu'il y a une école Ça n'active pas son système immunitaire Alors que c'est la personne qui souffre de cette hypersensibilité Il y a des symptômes L'allergie, c'est la même définition On va associer Les mécanismes immunologiques Ça veut dire Que l'hypersensibilité de type 1 Pour définir L'hypersensibilité de type 1 C'est une allergie IgE dépendante Continue Donc j'ai précisé L'acteur T'as l'immunité, t'as le système immunitaire Qui intervient Avec le type de hypersensibilité Ou l'atopie Qui m'arrête très bien C'est la prédisposition Donc familiale ou la personnelle Aux allergies Ou les personnes atopiques Développent des hypersensibilités À des allergènes Qui ne provoquent aucune réaction Chez les personnes non-atopiques Donc l'homme peut développer Avec l'hypersensibilité C'est héréditaire Tout état d'hypersensibilité Évolue selon deux phases Une phase de sensibilisation Silencieuse Ou une phase de déclenchement Symptomatique À la réintroduction T'as le même allergène C'est le deuxième contact Avec le même allergène L'organisme C'est-à-dire deux phases Une phase de déclenchement Et une phase de déclenchement Silencieuse Donc là Je ne vais pas m'attarder Parce qu'on va voir Les autres états L'hypersensibilité Donc c'est la classification De gel et compte Classifier Les effecteurs Les éléments impliqués Dans chaque état d'hypersensibilité Dans une classification Dans les épares Tip 1 Tip 2 Tip 3 Jusqu'à Tip 4 Nous allons voir Le type 1 C'est ce qu'on appelle L'anaphylaxe C'est l'hypersensibilité Immédiate Très bien Donc on a l'hypersensibilité De type 1 On a la classification On a les éléments impliqués L'hypersensibilité De type 1 On a les éléments impliqués On a les IGE On a les anticorps Chouvent en cas d'hypersensibilité Type E Donc on a le type E IGE On a l'antigène On a l'allergène On a un antigène soluble Une cellule Une bactérie C'est soluble Où le mécanisme effecteur On a les élections Par dégranulation Les masqueocytes Après leur activation Donc on a l'anaphylaxe Après on a l'anaphylaxe Les éléments effecteurs On a l'anaphylaxe La définition T'as l'hypersensibilité On a une reformulation T'as l'hypersensibilité De type 1 C'est des réactions Liées à la production Exagérée d'IGE Dirigées contre des antigènes De l'environnement Appelé allergène Délai d'apparition Immédiatement Après un deuxième contact Avec l'antigène Le deuxième contact Les symptômes Cliniques Donc c'est une L'hypersensibilité Type 1 C'est l'hypersensibilité Immédiate Après le deuxième contact Donc on va commencer A étudier Les éléments A part Le premier élément C'est L'hypersensibilité L'hypersensibilité Deux chaînes En bleu En vert C'est les chaînes Lourdes H Deux chaînes H Ça veut dire Heavy Donc de type Epsilon Où il connaît Organisé En domaine En deux Donc je vous fais Dic le bleu Il faut VH C'est un domaine Variable VH C'est par rapport A heavy Le domaine Variable T'as la chaîne Lourde Où il y a quatre Autres C'est les domaines Constants Deux chaînes Légères Je trouve Deux chaînes Légères Donc Il y a deux domaines Parc Deux type Kappa Ou la lambda Il y a un domaines Variable Et un domaines Constant Deux domaines C'est un domaine Parc À d'troule Non Là Il y a deux domaines Et une dernière fois Nous faisons des compléments Si ça veut dire Bien Il y a deux domaines C'est l'un domaines C'est le domaine Et il y a trois domaines À un j'ai une autre On peut C'est le nom Pour qu'il est C'est le nom Parc Au revoir Parc 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 C'est le nom C'est le nom C'est le nom D'un nom Je ne sais pas Parc C'est l'un Oui, ok, oui. En plus de la demi-vie courte. C'est une caractéristique très importante parce que les IGE, une fois sécrite le sang, mais quand ils se trouvent, ils se trouvent. Donc, ils se trouvent, ils se trouvent, ils se trouvent, ils se trouvent, alors on va voir par la suite, les mastocytes. Ils se trouvent, ils se trouvent, ils se trouvent le sang. Donc, on dit qu'un homme, c'est l'homocytotropie. Donc, l'homocytotropie, c'est la tendance à se fixer sur des cellules, à ne pas rester libre à l'intérieur de l'Océrum et l'Hagda. C'est une caractéristique, c'est une caractéristique. C'est quoi, Harima ? On a pas parlé de l'homocytotropie, on a parlé de l'homocytotropie. 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 Exactement, on continue. Tout, tout, tout. Donc, pourquoi s'il m'a dit le Fc ? Parce que simplement, il va y avoir un domaine Fc, il y a un géo, il y a un géo, comme ça. Oui. Donc, le Fc, c'est un receptor qui nous a un, mais on a un précursoeur, si on m'aura, on a un groupe qui a un groupe de chaînes alpha, donc on a plusieurs chaînes, plusieurs sous-unités. Une chaînes alpha, deux chaînes beta, deux chaînes gamma. Et tous les deux ont une fonction. Non, non, non. Parcouille. Parcouille. Une chaînes beta. Un chaînes beta. Haakda ? Non, non deux. Oui, non, non. Alpha, beta, deux, gamma. Ah bon ? Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. ais-tu que les deux autres chaîneshayes ? Le dis нормально. Just the same now, excuse me. Elle permet ahakda ? Anne ? OkER. Je sais pas, oui ! Le problème, je vais essayer de dire qu'on a trois types de chaînes. On a le type alpha, beta ou gamma. Le problème reste à confirmer. Est-ce que je suis mal à l'arrière ou je suis mal à l'arrière ? Le problème, l'alpha, le rôle que vous avez à nous, c'est d'interagir avec la reconnaissance. Le fragment de l'FC, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Les chaînes beta de TAN ont un rôle de stabilisation de l'arrière ou de la récepteur. L'alpha reconnaît l'IGE après l'interaction avec l'FC, c'est-à-ou. C'est-à-ou. Oui. Je peux le dire. On voit les chaînes beta. Ce qui m'a dit vraiment, en fait, il y a une chaînes beta avec deux domaines en transmembranées. C'est ça ? Aïe, donc deux domaines en transmembranées en transmembranées et une seule chaînes qui t'aimèrées. C'est ça, comme il y a. Je ne sais pas si tu as fait ça, mais ce n'est pas grave. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un rôle de stabilisation de l'arrière ou l'alpha reconnaissance de l'IGE ou le gamma a dit le rôle de la transduction du signal. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas entrer dans les détails. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 Je vais dire, c'est ça, c'est ça. Quel domaine. Si tu as fais une autre domaine, tu sais, c'est ça. Ok. Est-ce que je vais faire de la branche, c'est ça. Ah, quand tu as eu. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Quand tu as eu dans la branche. Ok, c'est ça. IGE, c'est bon. C'est bon. C'est bon. donc là il y a Pablo il y a différents éléments impliqués il y a les allergènes l'allergène technique c'est un des éléments impliqués c'est le plus important donc les éléments il y a des pneus allergènes, des trophes allergènes ou le panel mixte il y a des allergènes il y a des allergènes respiratoires ou là alimentaires donc le même allergène c'est respiratoire ou trop allergène c'est alimentaire les allergènes alimentaires ou mixtes c'est entre les deux ok donc les cellules nous avons le récepteur nous avons l'allergène nous avons différents panels nous avons le respiratoire nous avons le mixte le cain l'alimentaire donc j'appelais les élèves nous avons l'allergène nous avons l'airgènes les rèvres de ce récepteur et les sacs l'Igé nous avons les mastocytes les polynucléaires basophiles et autres cellules qui sont les polynucléaires éosinophiles ou les mastocytes du tissu conjonctif je ne sais pas je ne sais pas comment je vais vous parler les mastocytes ou les mastocytes du tissu conjonctif c'est essentiel ce sont les types cellulaires nous avons beaucoup plus nous avons le mastocytes c'est-à-dire qu'ils ont été impliqués ou ils ont le rôle qu'ils ont l'airgènes avec l'hypersensibilité de type 1 c'est-à-dire ? ok 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 on a deux phases on a une première phase le premier contact c'est ce qu'on appelle la phase de sensibilisation ou une deuxième on a dit qu'on l'a dit asymptomatique on a dit les symptômes ou deuxième phase c'est la phase de déclenchement ils ont les symptômes ils ont les symptômes ils ont les symptômes la phase de sensibilisation c'est-à-dire qu'on a dit l'organisme le premier contact l'organisme sera pris en charge par une CPA il a dit les cellules dendritiques par exemple les plasmes c'est les cellules dendritiques c'est-à-dire que les cellules dendritiques vont prendre en charge l'allergène où il y a un LTE naïf c'est-à-dire que les cellules dendritiques c'est-à-dire que les cellules dendritiques après sensibilisation par l'antigène elle va se différencier en LTH2 l'helper c'est-à-dire que les cellules dendritiques qui sont-à-dire que les cellules dendritiques sont-à-dire que les cellules dendritiques Eh monsieur l'albé, les zigeux comme on a dit les plus rares que nous disons Et après les zigeux que je disais nous avons une demi-vie courte En fait, il s'est exclué le temps Et il se déroule à sonnet Il s'est fixé pour le Mastocy Et il se déroule à sonnet Alors ? Donc, c'est une première fois pour l'instant Les zigeux les désirs secsolés Et nous allons vous fixer une fois les plasmosites les mastocytes les mastocytes le deuxième contact la phase de cas de déclenchement après réintroduction à le même allergène les phénomènes les signes apparus au cours d'une hypersensibilité de type 1 qui fèche après activation des mastocytes et leur dégranulation donc la dégranulation les mastocytes c'est le phénomène de pontage il y a un pontage de deux IgE par le même allergène un seul allergène il s'accroche dans le temps les IgE qui sont déjà fixés sur le mastocytes pour qu'elle dégranule pour qu'elle dégranule les histamines les leucotriennes les prostaglandines ou les autres substances qui sont responsables les phénomènes d'échauffement de l'hypersensibilité de type 1 qui a été les signes cliniques qui sont en train d'échauffement comme ça ok il s'accroche dans le temps elle n'est pas spécifique spécifique de l'allergène les mastocytes peuvent dégranuler c'est le cas de quelques médicaments des histamines libérateurs ou là quelques aliments ce n'est pas une hypersensibilité de type 1 parce que l'hypersensibilité de type 1 il est une allergie IgE dépendante c'est ça donc il y a des médicaments ou il y a d'autres substances comme l'hypersensibilité qui est un cas ou l'autre les histamines libérateurs grâce aux protéines du complément c'est 3A grâce aux protéines du complément ou la bouche je ne sais pas le mécanisme exact peut-être un rôle l'essentiel c'est que les mastocytes peuvent dégranuler indépendamment des IgE c'est ça donc le mécanisme qui fâche on ne va pas déterminer pardon normalement médicamenteuse par l'anaphylaxie oui Sarah c'est 3A c'est 4A et c'est 5A ok très bien Camilia ce sont des fractions qui sont préalablement fixés au mastocytes qui vont ensuite après l'interaction avec l'allergène qui va dégranuler qui sont préalablement fixés qui sont préalablement fixés qui sont préalablement fixés c'est 1A ok est-ce que je pense que le complément c'est normal une réaction inflammatoire qui sont préalablement fixés ils jouent les C3A ou C5A ils jouent un rôle je pense qu'ils ont un rôle d'anaphylothoxin ou d'anaphylothoxin d'anaphylothoxin ils disent les dégranulatoxin je pense qu'il n'y a pas d'allergène je ne sais pas ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'allergène l'IgE mais il n'y a pas d'allergène oui n'y a pas d'allergène l'IgE oui oui ils ont un rôle ils ont un rôle ils ont un récepteur et ils ont un rôle ils ont un rôle l'hispamine ou l'hypareine et ils ont un rôle n'importe quelle réaction inflammatoire il n'y a pas d'allergène oui allez oui il n'y a pas d'allergène l'hygiédépendante il n'y a pas d'allergie l'hygiédépendante et il y a des personnes les parts de calcul ok mais on n'y a pas d'allergé l'hygE on n'y a pas d'allergé pour qu'il n'y a pas d'allergé ou qu'il n'y a pas d'inflammation et on n'y a pas d'allergé donc très bien ok alors je sais pas les filles vous allez sortir de la planche qui me pense que tu es quelque chose qui peut être qui peut être qui est un macrophage ou là Non, non, non. Je ne sais pas. C'est bon. Mon, mon, mon. C'est bon. Non, non, non. Pourquoi ça c'est l'autre part? J'ai pas besoin de m'exprimer. C'est bon, tu m'as dit. Tu m'as pas besoin de m'exprimer. Non, je m'as pas besoin de m'exprimer. C'est bon. Ok, tu as la mettre dans le vent, dans le vent, ta main. Donc déjà, il y a une stimulation de macrophages et eosinophiles c'est ce que je fais avec les macrophages parce qu'on a dit avec le mastocytes ou même si on a dit avec le basophil et eosinophiles on a même fait d'amplifier la réaction c'est la macrophage qui dit qu'elle implique les macrophages mais de gauche non elle implique la face tardive ok j'ai trouvé ce que je pense je vais te faire ah ah qui est qu'on a discuté avec le cours ok donc on continue Halima très bien ah y'a ça donc on a dit les médiateurs libérés au cours de cet état d'hypersensibilité donc il y a un dégranulation bien sûr après activation fixation à l'allergène phénomène de pontage le 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 les igéaux les lesquins mastocytes tana activation de mastocytes dégranulation la libération de médiateurs de l'allergène il y a le histamine protéoblicane protéase de TNF et autres et autres et autres et autres et autres les médiateurs lépidiques prostaglandine lépotrienne transcrition des gènes de cytokine implément c'est le phénomène résultant de cette activation de ces mastocytes donc ok Donc, on a libération de médiateurs lipédiques, entre autres les prostaglandines ou les leucotriennes. Donc, on a choisi l'effet de l'hôme. Et on a choisi la transcription des gènes et des cytokines. Toujours les cytokines qu'on a libérés dans un but d'amplifier la réaction allergique. Ok. Donc, on a choisi les effets de l'hôme, la dégranulation des mastocytes d'hôme. Donc, on a choisi les effets de l'hôme. On a choisi l'apparition de l'hypersensibilité. C'est l'état, c'est la phase précoce des signes. Ce qui est responsable de l'hôme, c'est l'histamine. Parce que les autres substances, les leucotriennes et le prostaglandines, sont responsables de l'apparition des signes dans une phase un peu plus tardive. L'histamine, c'est un, fait partie des substances qui sont préformées. Donc, déjà, qu'est-ce que les granules, les mastocytes, elles sont responsables de les phénomènes nécono-précoces, de la laissine nécono-précoce. Une badatie qui dit le rôle des prostaglandines ou des leucotriennes qui sont néoformées. Et ça va continuer. Mais, c'est vrai, ils ont des effets beaucoup plus puissants que l'histamine thème. C'est ça. Ok. Très bien. Camille, vous voulez dire ? Je ne sais pas, Camille. C'est très bien. Donc, l'histamine, il va se fixer sur ces récepteurs. Il y a une récepteur, il va se fixer sur ces récepteurs. Il y a une récepteur H1, H2, H3 et H4. Il y a un peu de retard. La connexion est un peu. Ok. Donc, on a appelé l'histamine de plusieurs récepteurs, H1, H2, H3 et H4, qui se répartit sur différents tissus, où la fixation de cette histamine libérée après dégranulation des mastocytes est responsable des phénomènes précoces qui apparaissent pendant les premières minutes de l'hypersensibilité thème. Puis, ils jouent les prostaglandines ou les leucotriennes, prennent le relais, ils cumulent l'eau, et on a, on a pour l'eau, les mêmes effets, beaucoup plus prononcés, parce qu'il est plus puissant. L'effet thème, il est plus important que l'histamine. Il y a un effet plus important que l'histamine. 100 fois plus. Ah, il y a 100 fois plus. Les leucotriennes. Exactement. Oui. J'ai pour ça qu'on tient là, ok. Les leucotriennes. Ok. Donc, On a dit les effets bronchoconstrictions. On a dit les effets bronchoconstrictions. On a dit les effets bronchoconstrictions. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? La serotonine, c'est quoi ? On a dit les effets bronchoconstrictions. C'est quoi ? On a dit les effets bronchoconstrictions. On a dit les effets bronchoconstrictions. On a dit les effets bronchoconstrictions. qui influe l'arbre branchique et l'H2 qui influe l'estomac pour la sécrétion acide donc les récepteurs H1 avec le bronchoconstriction l'inflammation le choc le choc anachymatique et l'H2 surtout sur l'estomac chez des clucers ok très bien le chocotriens le chocotriens sont potent bronchoconstrictors je parle cent à mille fois mais je parle que cent fois cent à mille fois plus que l'H2 donc nous allons parler de la bronchoconstriction est-ce que l'H2 est-ce que l'H2 est-ce que l'H2 est-ce que l'H2 c'est ça ok ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la sécrétion de l'humidus l'activation des paquettes l'amplification de l'axe inflammatoire la libération de cytokines pro-inflammatoires et de protéas donc là nous avons les effets de la listamine nous avons les leucotriens et le prostaglandine nous avons les mêmes effets parce que nous sommes dans une phase tardive nous sommes beaucoup plus puissants comme ça ok c'est la symptomatologie c'est-ce que les symptômes que vous avez qui ont une hypersensibilité de type 1 une hypersensibilité immédiate c'est-ce que vous avez une hypersensibilité que vous avez non non je pense que vous avez qu'on ne fait qu'on ne fait qu'on ne fait tout nous avons continué c'est-ce que vous avez oui ça 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 diffère ou là c'est c'est variable donc nous nous avons des réactions bénies à des réactions modérées allant jusqu'à des réactions graves Donc, mettons en jeu le pronostic vital. Donc, on a dit que les réactions bénignes ont un type de sinusite, rénite, où il a des diarrhées, où il a l'allergène inal. Sinusite, c'est l'inflammation dans les sinus, les genoux, les os dans la face, les creusées dans les os dans la face. Rénite, c'est l'inflammation dans l'apoptimophia. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est une restriction des voies respiratoires associée à une hypereosinophilie et une hypersécréation de mucus. C'est un lasm qui a deux types, qui est un lasm allergique ou qui est un lasm râdi. Donc, il y a une hypersensibilité de type 1, qui peut dire chez le patient des crises d'asthme. Il va déclencher des crises d'asthme qui fèchent, donc il va inhaler un agent allergène. C'est un agent qui descend dans le voies respiratoires. On sait que l'asthme est un asthmatique, il y a une bronchoconstriction. Les bronches, comme je le dis, le calibre de la lumière de la lumière de la lumière est d'être d'être. Donc, une fois que l'allergène est entrée et il va décrire, il va décrire la cascade de réaction. Ça va aboutir à l'activation de la mastocytes, leur dégranulation, la libération de ces produits. Ça va l'inflammation de ces bronchiales. Non seulement il y a une bronchoconstriction par effet de l'asthme, mais il y a une hypersécréation de la mucus. C'est ce qu'on appelle la lamina propria. C'est une couche qui a le tissu conjonctif lâche, mais il y a un filtre à un asthmatique blésio-xinophile. Ok. Donc, Est-ce que tu as mis en place ? Oui. Est-ce que tu as mis en place pour te dire ? Oui. Oui, oui, oui. On va dire. Est-ce que tu as mis en place pour te dire ? Est-ce que tu as mis en place pour te dire ? Ton gonflement de la peau ou le miquouse ou le cou. Il est dangereux parce qu'en cas de dames de la glotte, qui s'est dit qu'on peut gonfler, ça risque d'obstruer les voies aériennes. Deuxiènes que tu as mis en place pour te rendre le patient. Parce que la glotte n'est pas mis en place pour les voies respiratoires. Oui. Le choc anaphylactique, le choc anaphylactique, la différence entre les autres, c'est le choc anaphylactique, l'arénite ou l'asthme, c'est des réactions allergiques localisées. Donc, le choc anaphylactique, le choc anaphylactique, c'est la manifestation la plus dangereuse, la plus sérieuse qu'il y a le choc anaphylactique, parce que c'est systémique, c'est généralisé, provoqué par un allergène systémique, quelques médicaments ou d'autres anesthésiques. Donc, le choc anaphylactique, le choc anaphylactique généralisé avec hypotension artérielle, avec risque de collapsus, le pronostic vital est mis en jeu, bien sûr, il y a le choc anaphylactique dans une heure, car le choc anaphylactique, c'est vraiment, c'est l'extrême, c'est la manifestation la plus sérieuse, la plus dangereuse, tu as l'hypersensibilité d'outil. Donc, on a eu des réactions bénies. localisées, on a eu des réactions modérées, avec la bronchoconstriction, soit par bronchoconstriction ou hyper-sécrécentes à l'unicule flébronchiol, donc, crise d'asthme, c'est une réaction modérée, qu'on compare avec ça, on a eu des réactions les plus graves, vraiment facilement, qu'il y a le dame de la glotte, ou là, le choc anaphylactique, qui est une réaction allergique généralisée, en la comparant avec les autres types de réactions. Ok. Donc, Halima, je vais prendre le cours, maintenant. Je vais prendre l'exploration, l'exploration de l'extérieur. Ah, il y a ça. L'exploration de l'hypersensibilité de type 1, c'est comment poser le diagnostic. L'un, c'est l'anamnèse. L'anamnèse, donc, les signes qui ont été malades, qui ont été achetées, et qu'on a que, normalement, c'est facile, pour diagnostiquer un état d'hypersensibilité de type 1. L'exploration du terrain allergique du patient, donc, on a des explorations, où il y a carrément l'identification à l'agent causal. Donc, on a un anamnèse, les solutions à l'éthérin allergique, on fait une allumération formule sanguine. On a trouvé l'éozinophilie sanguine, et on a trouvé l'éozinophilie de 300 éléments par millimètre cube. Il dit qu'il y a la recherche des éozinophiles dans les sécrétions nasales et branchiques. Donc, soit on a trouvé des éozinophiles avec le sang, soit on a trouvé des sécrétions nasales ou branchiques. Mais il dit qu'en fait, une hyperéozinophilie qui est un état d'hypersensibilité de type 1. Parce que l'hyper-éosinophilie Dans d'autres affections Qui ont les infections parasitaires La prise de certains médicaments, le stress, etc Donc l'hyper-éosinophilie Ça ne signifie pas forcément Hypersensibilité de type 1 C'est bon On ne peut pas trancher L'essentiel Deuxième ou troisième Donc soit on a le sang Soit on fait le dosage De l'hygiocérique Total Le dosage De l'hygiocérique Total se fait par Je t'ai fait par Je t'ai fait par Sofa, pourquoi pas le PNB ou le PNR ? Pourquoi nous avons fait un Xeux et un Xeux ? Non, c'est le cas. PNB ou le PNR. Sofa, vous avez une question ? Aïté ? Oui. Je vais essayer de vous donner un peu. Oui. Je vais essayer un peu. Ok. Ok, je vais essayer de vous donner un peu. Pourquoi ne vous donner un PNB plus PNR ? Je ne sais pas, nous allons savoir pourquoi il vous dit que les mastocytes qui ont vu la chronologie à la réaction asthématrice à l'Isra ou à la réaction à l'âme. Je vous dis que les mastocytes sont les mastocytes, ils ne se trouvent pas. Et dans une phase tardive, ils ont eu les Zéux et les mastocytes. Ils prennent leur relais. Ils prennent leur relais. Ils prennent leur mastocytes. Les Zéux et les mastocytes. Mais c'est le PNB, les PNR. Ou le PNR. Oui, le basophil. Oui. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Les Zéux et les Zéux et les Zéux, dans une phase tardive à la réaction allergique, ils prennent les Zéux et les Zéux. Il y a plusieurs cellules de l'immunité. Il y a plusieurs cellules de l'immunité. Nous n'avons pas vu qu'elles nous trouvons. Donc, nous, nous avons trouvé. ... Non, nous, nous avons vu la réaction des Zéux et les Zéux et les Zéux. Nous avons vu des Zéux et les Zéux et les Zéux et les Zéux. Ils n'ont fait une diagnostic différentielle où il y a un phénomène. Parasite. Les Zéux et 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 les Zéux. Exactement. Il n'y a pas des Zéux. C'est parti. 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 C'est parti.